Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une revue sur le fond de teint Remarkable de Marc Jacobs C'est une vidéo que j'avais déjà filmée mais je n'étais pas satisfaite de la luminosité Je vous l'avais filmée avec mes lumières artificielles et je trouvais que la luminosité n'était pas très bonne qu'on ne voyait pas très bien le résultat du fond de teint C'est pour cela que je réitère la vidéo, que je réitère la revue, cette fois-ci avec la lumière naturelle tout du moins celle que j'ai, vu qu'il ne fait vraiment pas beau, vive le printemps Voilà, donc je viens vous parler du Remarkable de Marc Jacobs Je vous ai déjà donné un avis mitigé sur Snapchat Au début j'étais très très emballée mais ensuite au fur et à mesure en fait de l'application je ne savais plus quoi en penser parce que, parce que voilà quoi J'avais l'impression qu'il s'oxydait mal, qu'il s'oxydait pas très bien De toute façon je vous redirai mon verdict final Voilà, est-ce que je me suis réconciliée avec lui ou pas, je vous dirai ça Voilà, donc par contre avant de l'appliquer, la dernière fois je l'avais appliquée juste avec ma crème hydratante Celle de chez Clarins, c'est pas l'éclat du jour, c'est la multi-active reformulée spéciale peau trentenaire Voilà, donc j'avais que celle-ci et je n'avais pas mis de sérum Cette fois-ci je vais mettre un sérum en amont Voilà, et vous allez voir que le résultat n'est vraiment pas le même du tout Donc on va commencer par ma crème hydratante que je n'ai pas eu le temps d'appliquer Voilà Donc si vous voulez, c'est un fond de teint tellement couvrant C'est le fond de teint le plus couvrant que je possède Ouais Me semble-t-il, parce que le Kat Von D aussi il est pas mal Le Lockheed Foundation Mais il est très 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 couvrant tout en étant naturel Voilà, c'est ce qu'ils en disent tout du moins Donc si, de toute façon pour ma part, ayant la peau normale à tendance sèche Et si vous êtes dans le même cas de figure que moi Vaut mieux, super bien hydrater sa peau Quitte à mettre même donc une crème, un sérum Et une base Donc quand même, ça vous fait trois couches d'hydratant Voilà Et moi, comme ce que j'avais conseillé sur Snapchat C'était de mettre une base floutante Ou une base qui puisse, qui contienne du silicone Que puisse flouter en fait les pores Ça c'est super important Parce que moi, le problème que j'ai avec ce fond de teint J'ai l'impression qu'il met trop en valeur mes pores Ce que je n'aime pas du tout Donc je vais venir appliquer ma petite crème Les crèmes concentrées de chez Embryolisse Voilà, que j'ai eu dans une box Dans une beautiful box Et j'aime vraiment beaucoup cette crème C'est très bizarre, c'est un lait Comme ils le disent, c'est très léger Mais alors, qu'est-ce que c'est hydratant ? J'aime vraiment beaucoup Ça pénètre super rapidement Ça a une odeur assez subtile Donc moi j'en mets N'oubliez pas d'en mettre sur votre contour des yeux Parce que moi j'ai ce souci là De contour des yeux assez sec Et si votre contour des yeux est vraiment très sec N'hésitez pas à poser un contour des yeux hydratant Voilà, je sais que Smashbox en fait Mais vous en retrouvez dans plusieurs marques Donc il en suffit de très 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 peu En fait, ce sont des pigments infusés Voilà Donc il en suffit de très peu Et ça va en fait libérer la couleur sur votre visage Donc il en suffit de très très peu Surtout si vous voulez le côté naturel Parce que quand c'est hyper couvrant Ça peut très vite faire cakey En fait, effet plâtré tout simplement Il conseille de l'appliquer avec le pinceau de la même marque Mais qui coûte une blinde Donc moi j'ai décidé de l'utiliser avec un pinceau plat Comme ceci De chez BH Cosmetics Par contre, j'ai pas de numéro Voilà Bon, c'était un kit Et on va venir en fait étaler tout ça Par contre, je voulais faire que la moitié du visage Mais on va faire tout le visage C'est pas grave Donc, hop, c'est parti Bon, c'est parti Voilà, donc là J'ai essayé de faire que la moitié du visage On voit vraiment la différence C'est vraiment Ça reste vraiment naturel Lorsque vous en mettez très peu Et c'est quand même assez lumineux C'est ce que j'adore en fait Moi, concernant les fonds de teint Si vous avez vu mon top 5 spécial fonds de teint Vous savez que j'aime vraiment beaucoup Ce que je recherche chez un fonds de teint C'est qu'il soit naturel Qu'il fasse effet seconde peau Qu'il soit très lumineux Parce que j'aime vraiment beaucoup ça Ayant la peau moyenne Ayant la peau normale à sèche Je n'ai pas ce souci en fait Ce n'est pas comme pour les peaux mixtes à grasse Où elles préfèrent L'effet mat En fait, moi je préfère vraiment Un effet lumineux Voilà, surtout Surtout pour tous les jours Par contre, pour les maquillages de soirée Oui, c'est sûr Je privilégie les mat Mais franchement Là Voilà, donc il s'estompe super bien C'est la bonne couleur Voilà, vous voyez quand même la différence Et en plus Je ne sais pas si vous le remarquez Mais vous n'avez même pas besoin d'anti-cerne Il est tellement couvrant Que ça peut faire office d'anti-cerne Il me fait vraiment penser un peu au Vichy Au Dermablend de Vichy Sauf que le Dermablend Est quand même assez poudreux A un effet très poudré Voilà Et je trouve qu'il est lumineux Mais il est quand même assez mat Voilà Donc je vais terminer mon visage Donc voilà ce que ça donne Le visage entier Donc ça fait un petit peu teint blafard Mais c'est normal Le fond de teint sert à unifier Et le teint n'est pas à rehausser Ou que sais-je Donc c'est vraiment fait pour unifier Donc comme vous pouvez voir Tout mon visage est de la même couleur On ne voit plus mes rougeurs On ne voit plus mes cernes Voilà Je n'ai pas de soucis de boutons Mais ça camoufle très bien les boutons Je n'ai pas de soucis non plus de cicatrices Parce que ça les camoufle aussi très bien Voilà Donc je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà Donc moi je me suis quand même réconciliée avec lui Dans le sens où Depuis que j'applique cette crème-ci en amont Je trouve qu'on voit beaucoup moins mes pores Ouais On les voit beaucoup moins Et attention parce que ça peut marquer les zones de sécheresse Donc pensez à hydrater super bien votre peau C'est super important Voilà Je pense que le résultat parle de lui-même Ensuite j'ai essayé de l'appliquer avec une beauty blender Je n'ai pas trouvé le résultat très Je n'ai pas été satisfait en fait du résultat Parce que c'est quand même un fond de teint Pas très liquide en fait C'est un fond de teint assez pas compact Mais comme vous pouvez voir Ce n'est pas liquide Ensuite grâce à la petite pipette Il suffit comme vous m'avez vu le faire Appliquer par petits points Ça suffit largement comme vous pouvez voir Mais si vous voulez Vous pouvez en rajouter un tout petit peu Mais franchement ne dépassez pas Ces 5 petites applications Parce que je trouve que c'est largement suffisant Ensuite voilà Si vous avez un pinceau du style Pinceau plat, duo fibre etc Vous pouvez l'appliquer avec ce genre de pinceau Je trouve que c'est mieux Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc malgré son prix Qui freine pas mal de personnes Donc il fait quand même 44,50€ Mais c'est surtout par rapport à sa contenance Il fait 10ml de moins Que les fonds de teint De luxe quoi Donc je crois qu'il fait 25ml Vous avez 5 ou 10ml en moins Que les autres fonds de teint Voilà Donc sachez qu'il en faut tellement peu Qu'il va durer très très longtemps Moi j'ai pas mal de fonds de teint Donc je peux changer selon mes humeurs Et c'est vrai que je pense Qu'il va me durer très très longtemps Parce qu'il en faut très très peu Vu que les pigments sont Vu que c'est un fond de teint Avec des pigments concentrés Sachez que ce fond de teint Est décliné en 22 teintes Donc je pense que vous pourrez Facilement retrouver votre teinte Moi je l'ai comme je vous ai dit En teinte Bisque Medium Le fond de teint est à 44,50€ Mais chez Sephora On a toujours un petit code promo Qui traîne Voilà Alors la description du produit Je vous lis vite fait la description du produit Donc découvrez Remarqueable Le nouveau fond de teint de Marc Jacobs Sa formule concentrée en pigments Apporte une couvrance optimale Tout en légèreté Pour quel type de maquillage ? Quelques gouttes suffisent Pour un teint unifié et radieux Un résultat naturel en un instant Ces pigments ont été rigoureusement sélectionnés Pour apporter lumière et éclat sur le visage Donc ça je suis tout à fait d'accord Comme vous pouvez voir C'est quand même très très lumineux Ça a une très très bonne couvrance Comme je vous ai dit C'est le fond de teint le plus couvrant Que je possède avec le Dermablend de chez Vichy Voilà Donc ce fond de teint contient Des ingrédients de pointe Comme le jojoba La tournesol L'acacia Et des extraits de mimosa Chacun de ces ingrédients Aux propriétés riches Sublime l'éclat de toutes les carnations Donc comment l'utiliser ? Appliquez une goutte sur votre front Et chacune des joues Et étirez la formule A l'aide du pinceau The Face Free Pour un résultat optimal Voilà Comme vous pouvez voir Eux Ils recommandent 3 gouttes Mais moi J'en mets 5 Voilà Moi j'en mets 5 Une sur le front Une sur le menton Une sur le nez Et une sur chacune de mes joues Voilà Donc Je suis relativement d'accord Avec la description De la marque Donc voilà Avec le maquillage Donc voilà Ce que ça donne Maquillé Voilà Donc je trouve Que ça fait très très joli Après avoir réchauffé le teint Et tout Donc voilà Ce que je pense De ce fond de teint Donc j'étais mitigée Donc au début Je l'adorais Ensuite j'étais mitigée Car j'ai commencé A avoir en fait Tout simplement Une peau qui s'est déshydratée Voilà Malgré l'hydratation Que je lui apportais Ce n'était pas suffisant Voilà Donc Il contribuait A mettre en valeur Mes pores Mais maintenant Que j'ai Si vous voulez Rattraper le coût Concernant l'hydratation Ça va beaucoup mieux Donc Je peux dire Qu'il fait partie De mon top 6 Maintenant Voilà De mes fonds de teint préférés Même si je le mettrais Plutôt Peut-être En 3ème Ou 4ème position Voilà Parce que moi Ce n'est pas tant La couvrance totale Que je recherche Parce que c'est vraiment Un fond de teint Couvrance totale Mais c'est plutôt Quelque chose de lumineux Quelque chose d'uniforme Qui ne dessèche pas Davantage ma peau Donc voilà J'ai quand même Plusieurs Plusieurs attentes Concernant les fonds de teint Et je dois dire Que celui-ci Les remplit Rempli Certains points Voilà J'espère que cette petite vidéo Revue sur le fond de teint Remarkable De Marc Jacobs Vous aura plu N'hésitez pas A me laisser votre avis Donc je sais Que les avis Divergent Donc je sais Que certains adorent Et certains Et certaines Non Donc voilà Si ma petite revue Aura pu vous aider Je l'espère Tout du moins Voilà Donc je serai ravie De vous retrouver Dans une prochaine vidéo Je vous fais de gros bilou Et je vous dis à bientôt Bye Portez vous